Je suis aujourd'hui au musée de l'insurrection de Varsovie, qui commémore un des événements les plus importants de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai nommé l'insurrection de Varsovie de 1944, qui va voir la ville ici complètement rasée. 80 % des bâtiments vont être détruits, mais malgré ça, ils vont être reconstruits plus tard. Et on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui comment tout ça est arrivé. Ouais, quand on pense à Varsovie après la guerre, c'est sans doute à cette photo-là qu'on pense. Une ville complètement détruite, une ville fantôme, tout en ruines, symbole des ravages de la guerre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à Varsovie pour en arriver là? Est-ce que l'insurrection a été concluante? Est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Et comment les Allemands ont réagi, et les Soviétiques de leur côté? Quel a été leur rôle? Et les Alliés? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les résistants polonais lors de cette terrible bataille entre les résistants et les nazis? Ce sont toutes des questions très importantes auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Aussi, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille fortement le livre de Norman Davis. C'est vraiment passionnant. Mais aussi ceux de Richard C. Lucas et de Jansi Chiesanovski. Aussi, toutes les sources sont en description de la présente vidéo. Allez, donc, aujourd'hui à L'Histoire nous le dira, on parle de l'insurrection de Varsovie de 1944. Avant d'évoquer les événements de Varsovie, il faut revenir un peu en arrière et recontextualiser. La guerre débute en 1939. À la suite du pacte germano-soviétique qui est signé le 23 août, les deux armées entrent en Pologne, se séparent le pays qui, de facto, perd son statut de pays indépendant. La Pologne est occupée et Varsovie est sous la domination allemande. Dès le début de 1940, les Allemands entendent bien transformer complètement Varsovie. On veut détruire la ville pour la reconstruire selon les volontés d'Hitler. Ce dernier veut en faire une ville de province allemande qui ne compterait environ que 130 000 habitants allemands, d'un côté de la rive, et 80 000 Polonais entassés sur l'autre rive dans des camps de travail. Loin des 1,5 millions que la ville compte alors. On commence alors à s'atteler à ce plan, notamment en mettant en place le ghetto de Varsovie, sur lequel je vais revenir sans doute dans une autre vidéo un jour. Les Polonais, pour certains, vont entrer en résistance, et le gouvernement polonais va partir en exil, en France dans un premier temps, puis en Grande-Bretagne ensuite. La résistance polonaise est mise sur pied, entre autres, par l'Armia Krajowa. On évalue alors à 50 000 le nombre de combattants du côté de la résistance polonaise, sans compter, bien sûr, tous les civils qui vont aider au cours de l'insurrection. Au cours des premières années d'occupation, l'Allemagne semble intraitable, d'autant plus qu'elle va briser le pacte germano-soviétique et commencer à avancer en URSS en 1941 et gagner du terrain. Le 1er septembre, on était attaqués par les Allemands. Dix-sept jours après, sur toute la longueur de notre frontière de l'Est, c'était l'arme rouge qui est passée par la frontière. La Pologne a été partagée. De l'autre côté, à l'Est, Hitler réussit à s'imposer en Belgique, en Hollande et bientôt en France, où le gouvernement collaborationniste de Vichy est mis sur pied. La défaite est dure. Arrive ensuite la bataille d'Angleterre, Pearl Harbor et bientôt les renforts américains et le vent qui semble enfin vouloir tourner. Les Alliés, notamment la Grande-Bretagne de Churchill, les États-Unis de Roosevelt et bientôt l'URSS de Staline, essaient de coordonner leurs efforts. Pour celles et ceux qui voudront en savoir plus d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a une vidéo complète sur la Seconde Guerre mondiale, juste ici, vous irez la voir. Mais revenons à nos affaires. En 1943, lors de la Conférence de Téhéran, on discute des frontières de la Pologne pour l'après-guerre et on permet notamment à l'URSS de revendiquer certaines portions du territoire et d'imposer son influence sur le pays. Arrive l'année 1944, celle du débarquement de Normandie, notamment, mais aussi des avancées des forces alliées sur les territoires occupés par les Allemands. En Pologne, la résistance est toujours bien vivante et les différents moyens de communication permettent de prendre connaissance des avancées de l'armée rouge qui se dirige vers la Pologne. Ces forces de résistance polonaise se disent que le temps est sans doute venu de prendre les armes et d'affronter directement l'envahisseur nazi. L'idée est simple, se révolter contre les nazis, prendre le contrôle de la capitale de la Pologne afin d'y établir un gouvernement libre qui pourrait ainsi négocier avec les soviétiques. Ça, c'est la théorie, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, ô que non. Pourquoi ? Eh bien, ce qu'on ignore à ce moment-là, c'est que Staline a un plan bien précis pour l'après-guerre. Il veut pouvoir contrôler la Pologne, donc hors de question de se laisser doubler par des résistants qui pourraient dicter leur volonté. À Varsovie, au cours du mois de juillet 1944, du côté de la résistance, les préparatifs se mettent en place. On dispose de peu de moyens, des fusils et des grenades. Les combattants, eux, sont peu expérimentés au feu de l'ennemi. Plusieurs sont jeunes, très jeunes, notamment les scouts, qui vont jouer un rôle déterminant pour faire passer des messages entre les différentes cellules de la résistance. Précisons aussi que l'insurrection fait partie d'un plan plus large qu'on va appeler Opération Tempête, dont le but est de libérer la Pologne de la domination allemande. L'insurrection débute le 1er au 1944 à 17 heures exactement. Des dizaines de milliers de Varsoviens se soulèvent pour renverser, pensent-ils, les Allemands. Mais une des fonctions premières de cette insurrection, c'était surtout d'éviter que les Russes, donc les Soviétiques, arrivent et prennent le contrôle de la ville. Bref, on voulait que les Polonais contrôlent leur destin. D'où le début de l'insurrection en 1944. Au début de l'insurrection, donc, les membres de la Résistance pensent que les Allemands vont rapidement laisser tomber et quitter la ville face aux avancées soviétiques et devant la lutte acharnée qu'ils comptaient leur livrer. Il faut dire que les choses vont particulièrement mal pour les nazis au cours de l'année 1944. Ils perdent du terrain ici et là sur les différents théâtres d'opération, en France, en Italie ou encore en Pologne. Mais les Allemands pensent être encore capables de retourner la situation. Pas question pour eux, donc, de baisser la garde devant cette insurrection. Au début de l'insurrection, les Allemands vont très vite comprendre ce à quoi ils ont affaire. Ils vont couper toutes les lignes de communication qui existent. Heureusement pour les Polonais, à Varsovie, ici, on va commencer à utiliser les égouts. Et ça va être très utile. Ça va être un réseau de correspondance extrêmement efficace, mais aussi un réseau par lequel on peut se déplacer à travers la ville. Autre élément sur lequel les résistants polonais comptent, les Alliés. On pense qu'ils vont pouvoir les ravitailler régulièrement. Seulement voilà, ces derniers n'ont pas pu réussir à établir des relais réguliers. Une des premières raisons de cet échec est le refus de Staline de laisser les Alliés utiliser les aérodromes soviétiques afin de pouvoir se poser avant et après avoir largué des ravitaillements aux Polonais. Ainsi donc, les Alliés n'ont d'autre choix que de ravitailler les insurgés de Varsovie depuis l'Italie et la Grande-Bretagne, ce qui est particulièrement loin et aussi extrêmement dangereux comme route. Les avions de la Luftwaffe pouvant les intercepter à tout moment et leur infliger de lourdes pertes. Les premiers jours de l'insurrection vont être cruciaux. Les préparatifs étaient minutieux, ce qui fait que quand ça a éclaté, on était quand même relativement bien organisés. Mais le problème, c'est qu'on avait seulement des armes pour quelques jours. Et d'ailleurs, on pensait que ça n'allait pas durer longtemps, que très vite, on allait prendre le dessus sur les nazis. Malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Il a fallu durer et encore durer. Et au total, ça a duré près de 63 jours. 63 jours au cours desquels les Polonais ont réussi à résister aux nazis. Jusqu'à, bien sûr, la capitulation en 1944. Oui, 63 longues journées à combattre les nazis qui refusent de baisser pavillons ou de quitter la ville. D'ailleurs, du côté de l'État-major allemand, on est persuadé de pouvoir écraser l'insurrection et même de refouler les Soviétiques. Mais plus encore, on voulait faire de Varsovie un exemple. Réduire toute opposition afin d'envoyer un message clair à toutes les cellules de résistance à travers les pays occupés. Donc, on l'a dit, le 1er août 1944, à 17 heures exactement, commence l'insurrection de Varsovie. On attaque les positions allemandes dans les premiers jours, notamment près de la Vistule et à l'aéroport. Le 1er août, j'avais 20 ans. J'étais à Varsovie, mais vous savez, je n'ai pas eu le temps de me s'apercevoir que j'avais 20 ans. On était, enfin, là où j'étais, on était d'abord préparés parce que d'abord, on avait des explosifs, donc il fallait aller très vite pour le faire. On sort des drapeaux polonais, on met des brassards aux couleurs de la Pologne, on pense que la victoire est possible, on réussit même à prendre certains quartiers de la ville. Plus tard, on va réaliser que ces brassards permettent aux Allemands de cibler les résistants, donc on va les cacher. Mais je voudrais bien souligner au début que le plan était de se battre seulement 3 ou 4 jours. Seulement 10% de nos soldats avaient des armes. Le 2 août, Heinrich Himmler, chef des SS et dirigeant nazi, est catégorique. Il faut mater la révolte rapidement et brutalement. Les tanks et les bombardiers se mettent de la partie également. Dans les quartiers de Walla et Oshota, on tue des civils par centaines. Du côté des insurgés, on réalise que ce ne sera pas une partie de plaisir, que cette guerre risque de durer, et que chaque quartier, chaque rue, chaque bâtiment fera l'objet de luttes acharnées. On commence ainsi à construire des barricades dans les rues. Plusieurs civils participent alors à l'effort de guerre. Si vous voulez, ce n'était pas suffisant, parce que le contraire qu'on pense, en face de nous, on avait des soldats qui étaient très expérimentés. Du côté des Alliés, dès les premiers jours, on veut aider. Le 4 août, Churchill demande à Staline de permettre à ses avions de pouvoir se poser sur les aérodromes soviétiques. Demande qui sera refusée. Le jour suivant, les troupes SS, dirigées par Oscar Dirlewanger et Heinz Renéfort, entendent utiliser la manière forte. Les massacres sont nombreux. On s'en prend aux civils. Les sévices commis sont d'une brutalité sans nom. Dirlewanger, pour commettre ces atrocités, ne va pas hésiter à utiliser des criminels sortis de prison. On choisit les plus violents pour réaliser ces atrocités. Au cours des jours suivants, les combats deviennent de plus en plus violents. Les Allemands réagissent avec force, notamment avec des bombardements et de l'artillerie lourde. On veut tout faire pour casser la rébellion et cette insurrection. Heureusement pour les Polonais, ils vont réussir à se maintenir. Se maintenir, oui, mais en se repliant de plus en plus, notamment dans des secteurs de la ville qui se rétrécissent. Les bombardements allemands se poursuivent, tuant, brûlant et détruisant. La population tente de se protéger comme elle peut. Les pertes sont lourdes. Les combats vont bientôt se concentrer dans la vieille ville et dans le centre-ville. On a tenu, c'était formidable. C'était formidable parce que, si vous voulez, on a envie de se battre. Ça, c'est vrai. Et je me souviens, les premiers jours, on voyait les gens qui ouvraient les fenêtres des portes, qui nous souriaient. Tout au long du mois d'août, les Alliés essaient d'envoyer du matériel par leurs avions. Mais plusieurs ne reviennent pas. Et pire encore, certains des paquets tombent du côté allemand. Dans ces paquets, on retrouve notamment des armes, des fusils et des grenades, mais aussi des vêtements, des couvertures, de la nourriture et des capsules pour nettoyer l'eau et pouvoir la consommer. Le 15 août, les soviétiques qui sont installés de l'autre côté de la Vistule aident un peu les insurgés. Mais leurs ordres sont clairs. Laissez faire, ne pas intervenir. Du côté des résistants, on ne comprend pas cette inaction de la part des soviétiques. Certains avancent que Staline a volontairement laissé les résistants polonais se faire tuer par les nazis pour ne pas avoir à gérer ses esprits rebelles après la guerre et ainsi imposer plus facilement la domination soviétique. Reste qu'en ce mois d'août 1944 à Varsovie, la crise s'aggrave. Les ressources manquent. La nourriture manquent. Les médicaments manquent. L'eau manque. Tout manque. Le moral commence à faillir, mais certains résistants se disent qu'il faut encore tenter le coup, essayer de nouveau de déloger les Allemands de leur position. C'est ce qu'on veut faire le 19 août, mais on n'y arrive pas. Les combats se concentrent bientôt dans la vieille ville. Les Allemands encerclent les résistants de plus en plus, mais on réussit quand même à avoir du ravitaillement par les égaux. Les Allemands vont tout faire pour empêcher la résistance d'utiliser les égaux, notamment en lançant des grenades et même des gaz toxiques, mais rien n'y fait. On va continuer à les utiliser efficacement tout au long de l'insurrection, notamment pour évacuer les blessés. Cela étant, les égaux, c'était loin d'être une partie de plaisir. On avançait souvent dans l'obscurité, l'odeur était pestinentielle, les rats, les débris, les restes humains étaient nombreux. Bref, c'était difficile. D'ailleurs, au musée de l'insurrection à Varsovie, on a reconstitué les égaux et j'ai pu me promener dedans, mais on est loin d'être dans les mêmes conditions qu'en 1944, ça c'est sûr. Pendant ce temps, les Allemands reçoivent l'ordre de détruire la ville, ce qu'ils vont faire de manière systématique, maison par maison, quartier par quartier. De son côté, Staline refuse toujours d'attaquer Varsovie. Il veut concentrer ses troupes ailleurs, du moins c'est ce qu'il dit. Nous voici à la fin du mois d'août. Les résistants polonais manquent de tout. Pire encore, les Allemands continuent de gagner du terrain. Les morts se comptent par centaines de milliers. Ce que les résistants polonais pensent être une victoire facile, devient peu à peu un désastre pour la population et pour la ville elle-même. Les rangs des insurgés sont faméliques. On tient les positions, mais sans grand espoir. On espère l'arrivée des renforts, mais sans vraiment y croire. Le 2 septembre, les Allemands réussissent à prendre la vieille ville, où se trouve beaucoup de résistants. Certains s'enfuient pour aller se battre ailleurs. On n'entend pas baisser pavillons. Au cours du mois de septembre, les Allemands continuent de détruire la ville, cette fois au lance-flamme et toujours par des bombardements. Quand ils tombent sur des résistants, voire sur des civils qui les aident, on tape, on viole, on tue. Les massacres et les exécutions de masse sont de plus en plus réguliers. Tout le mois de septembre, les insurgés tiennent. Mais au début du mois d'octobre, on voit bien que la situation est intenable. L'insurrection va durer 63 jours. Les résistants sont épuisés. Ils n'ont plus d'armes. Et finalement, ils capitulent. Ils se rendent aux Allemands. Et les conséquences vont être terribles. On décide de raser la ville. Les Allemands ne veulent plus que Varsovie existe. Pire encore, plus de 200 000 morts. C'est donc le 2 octobre que la reddition est négociée. Le cesse et le feu est décrété pour 20 heures. Les résistants se rendent. Mais on avait tout de même pris soin lors des négociations de fixer que ces derniers seraient traités en conformité des conventions internationales concernant les prisonniers de guerre. On accepte aussi de ne pas punir les civils qui ont aidé les insurgés. Ces actes de reddition n'empêcheront pas cependant les Allemands d'en déporter ou encore d'en exécuter plusieurs. Les conséquences pour la ville vont être terribles. Ce serait près de 650 000 civils qui auraient été déportés de la capitale polonaise. C'est énorme. Pour la ville, les Allemands décident carrément de rayer de la carte la ville de Varsovie. On continue donc, après la reddition, de détruire la ville, ne laissant derrière eux qu'un champ de ruines. D'où la fameuse photo que je vous ai montrée au début de la vidéo et qui symbolise aujourd'hui la tragédie de la destruction de Varsovie. Plusieurs des insurgés sont envoyés dans des camps de travail ou encore dans des camps de concentration. Côté pertes, on avance le chiffre de 16 000 morts du côté des résistants et de 200 000 pour les civils. Côté allemand, ce sera environ 10 000 morts. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a récupéré 12 tonnes de cendres. 12 tonnes de cendres. En 1946, il y avait la plus grande cérémonie funéraire dans l'histoire de cette ville. Alors, est-ce que l'insurrection de Varsovie a été une lutte nécessaire dans la victoire des alliés contre les nazis? Bon, ici, les historiens et les historiennes ne sont pas d'accord. Pour Norman Davis, dans son Rising 44, The Battle for Warsaw, l'insurrection a permis de révéler les divergences dans les camps alliés et que déjà, l'après-guerre teintait fortement les actions des différents belligérants. Staline préparait sa sphère d'influence dans les pays de l'Est, tandis que les alliés voulaient donner aux résistants la possibilité d'établir une entité politique libre et autonome afin de pouvoir s'opposer aux volontés soviétiques. Certains, comme Jan Shichinovski, expliquent que l'insurrection était mal organisée et qu'elle a manqué de coordination dans les actions menées et que plusieurs sacrifices de la jeune génération des Polonais auraient pu être évités. Ce dernier parle en même d'une, et je cite, « tragédie inutile ». Bon, pour d'autres encore, les résistants polonais ont voulu se révolter pour éviter d'être contrôlés par les soviétiques après la guerre, ce que l'on n'a pas pu empêcher, comme on le sait maintenant, Staline mettant son plan en pratique malgré l'insurrection. Pire encore, certains affirment que le dirigeant de l'URSS, comme je l'ai dit, a profité des événements pour s'imposer plus facilement en Pologne. Ainsi, certains se demandent si l'insurrection était vraiment une bonne idée et vont même jusqu'à révéler que l'événement n'a été qu'une horrible tragédie qui aurait pu être éviter et que ce sursaut national polonais a été brutalement écrasé et n'a amené que mort et destruction. Difficile de fixer la chose clairement, car comme on le sait, les acteurs de l'histoire n'ont aucune idée de ce qui allait se passer après, et tous essaient de négocier au mieux avec les informations qu'ils ont à un moment X pour faire valoir leur volonté et leur désir. C'est ce qu'ont fait les insurgés de Varsovie en 1944. En clair, c'est toujours dangereux de juger le passé quand on connaît la suite de l'histoire. Plusieurs s'entendent aussi sur l'héroïsme des insurgés, en rappelant aussi les conséquences désastreuses de l'insurrection pour la ville qui, comme on le sait, a été détruite à près de 80 % à la suite des destructions allemandes. Finalement, l'armée rouge va enfin se décider à bouger, et ce n'est pas avant janvier 1944 qu'elle pénètre dans la ville, après les outrances nazies commises à Varsovie. La ville est alors détruite et dépeuplée. La date du 1er août est restée cependant un moment très important, et chaque année, on commémore le tout lors de ce qu'on appelle l'heure W. Et j'ai eu la chance d'aller assister au 80e anniversaire en 2024. On est le 1er août 2024, et on est situé aujourd'hui au 15e étage du Palais de la Culture et de la Science, ici à Varsovie. Pourquoi est-ce que je suis là? Eh bien, à chaque année, les gens de Varsovie observent une minute de silence, une minute complète, au cours de laquelle on commémore l'insurrection de Varsovie, qui a commencé à 17 heures exactement le 1er août 1944. C'est ici, sur ce rond-point de Wamski, que quelques 13 000 personnes s'étaient rassemblées pour se souvenir, et je vous avoue que ça m'a beaucoup ému de voir cette solidarité de la mémoire. Pendant la période communiste, l'insurrection était certes soulignée, mais pas nécessairement avec le même faste et la même liberté qu'on le fait aujourd'hui. C'est seulement après la chute du mur de Berlin, en 1989, que l'on a pu donner la pleine mesure de cet événement dans l'histoire de Varsovie et de la Pologne, d'où la raison pour laquelle, en 2004, le musée de l'insurrection de Varsovie a pu voir le jour. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le visiter et c'est magnifique ce qu'on peut y voir. Vraiment, il faut y aller. Lors des commémorations du 80e de l'insurrection de Varsovie, j'ai également pu interviewer Jerzou Soumanski, qui, alors qu'il n'avait que 20 ans, a participé à l'insurrection. Monsieur Soumanski allait avoir 100 ans dans quelques jours quand je l'ai interviewé. L'insurrection de Varsovie est un puissant symbole de résilience et de courage. C'est un événement déterminant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais plus encore, ça nous permet de comprendre comment les résistants ont tout fait pour se munir d'armes et combattre le nazisme. Aussi, ils voulaient créer un État pour eux, avant que les Soviétiques arrivent. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais tout ça, vous vous en doutez, c'est une autre histoire. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Et surtout, avant que j'oublie, venez à Varsovie, ça vaut vraiment la peine.